et bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 4 recettes faites avec l'air fryer vous allez voir que c'est des recettes relativement simple il y en a trois qui sont à base de pommes de terre donc c'est vraiment des recettes qui sont bon marché qui ne reviennent pas excessivement cher et pour la dernière c'est un petit bonus puisque ça sera un dessert donc des petits muffins marbrés à faire du coup à l'air fryer toutes les recettes que je vous propose dans cette vidéo sont bien évidemment possibles d'être fait dans le four je vous donnerai les degrés ainsi que les temps de cuisson différents entre les deux appareils nous comme nous sommes deux honnêtement on se sert beaucoup plus de l'air fryer que du four donc c'est déjà plus économique les cuissons prennent beaucoup moins de temps avec l'air fryer puisque ça chauffe plus je sais pas comment expliquer le fait que ce soit un petit contenant la chaleur agit un peu mieux donc là c'est parti on va commencer par la première recette qui va être du coup une petite tarte pommes de terre lardons et émantales avant chaque recette je rassemble tous les ingrédients puis je lave et rince tous les fruits et légumes pour me faciliter le temps et l'organisation pour cette recette je commence par éplucher et couper en petits cubes l'équivalent de cinq petites pommes de terre je coupe ensuite en lamelles deux blancs de poireaux et je les coupe à nouveau en deux d'ailleurs n'hésitez pas à garder le vert pour réaliser d'autres quiches dans la semaine je fais cuire l'ensemble dans de l'eau bouillante salée pendant une vingtaine de minutes pendant ce temps j'en profite pour préparer la pâte brisée je verse dans un saladier 200 g de farine suivi de 100 grammes de héros de grec je casse ensuite un oeuf puis je rajoute des herbes de provence un peu de sel ainsi qu'un peu de poivre je mélange ensemble jusqu'à former une boule de pâte je l'étale à l'aide de mon rouleau pâtissier puis je l'applique à l'aide d'une fourchette j'égoutte les poireaux et les pommes de terre et je les place de côté pour les égoutter un maximum je cuit ensuite 200 g de lardons jusqu'à qu'ils reviennent bien dorés je les place dans le fond de ma tarte et je dispose des pommes de terre et poireaux par dessus mes lardons je rabats les bords sur la garniture de la même manière que dans la vidéo et s'il vous reste un peu de poireaux et pommes de terre vous pouvez soit les mixer en purée ou bien refaire cette recette le lendemain dans un petit récipient je verse 10 centilitres de crème liquide entière suivi de deux oeufs une bonne poignée d'aimantales râpées et je mélange ensemble je verse la préparation par dessus sans la faire déborder sur les côtés je sale je poivre et rajoute un peu de teint frais par dessus puis j'enfourne la tarte dans l'air fryer entre 35 à 40 minutes à 150 degrés si vous préférez la cuisson au four le temps sera de 50 minutes à 180 degrés surveillez bien la cuisson c'est cuit quand la tarte ressort bien doré vous pouvez la déguster avec une petite salade cette recette est vraiment excellente et hyper réconfortante un bon petit plat pour commencer la saison automne pour la seconde recette je vais vous montrer comment réaliser ces pommes de terre cuites au four c'est vraiment très simple et excellent pour ça je commence par laver six petites pommes de terre je les dispose une par une entre deux baguettes puis je découpe des tranches assez fines dans chacune d'elles en prenant appui sur les baguettes je passe de nouveau les pommes de terre dans de l'eau pour éviter que les tranches ne collent avec l'amidon puis je coupe trois petites échalotes en deux en gardant les épluchures vous pouvez faire de même avec des gousses d'ail si vous le souhaitez je place les pommes de terre dans l'air fryer et je verse un filet d'huile d'olive sur chacune je rajoute également les échalotes puis je dispose quelques branches de romarin je sale et je poivre l'ensemble je commence par cuire 10 minutes à 180 degrés la cuisson est la même pour le four dès la première étape de cuisson terminée je rajoute une feuille de papier alu par dessus et je poursuis la cuisson pour 25 minutes supplémentaires à l'air fryer et si vous le faites dans le four 35 minutes en fonction de la grosseur de vos pommes de terre je récupère les pommes de terre j'enlève les épluchures des échalotes et je dispose le tout dans une assiette vous pouvez l'accompagner avec n'importe quel plat ces pommes de terre sont juste excellentes croustillantes et fondantes pour la troisième recette ça sera des pommes de terre garnies au saumon concombre et sauce blanche je commence par couper en deux dans le sens de la longueur quatre pommes de terre de taille moyenne puis je les dispose dans l'air fryer je les badigeonne d'huile d'olive et je recouvre le tout d'une feuille alu d'ailleurs je ne l'ai pas précisé lors de la recette précédente mais n'hésitez pas à y mettre deux fourchettes par dessus pour éviter que le papier ne remonte avec la ventilation pour la cuisson à l'air fryer 25 minutes à 180 degrés suffisent et si c'est au four 45 minutes à 200 degrés pendant le temps de cuisson j'en profite pour réaliser la sauce blanche en coupant finement un petit bouquet d'annettes ainsi que quatre tiges de persil dans un pot je verse ensuite 200 grammes de yort de grecque ou fromage blanc je rajoute les herbes aromatiques coupées un filet d'huile d'olive un demi jus de citron vert puis je sale et je poivre je mélange la sauce et je la réserve aux frais en attendant la fin de la cuisson une fois les 25 minutes passées je retire l'aluminium et je rajoute deux filets de saumon je referme l'air fryer et je complète avec 7 minutes de cuisson à 160 degrés supplémentaires ce qui est d'ailleurs valable pour le four je place les pommes de terre dans une assiette et je complète avec un quart de concombre finement coupé j'écrase grossièrement l'intérieur des pommes de terre puis je verse un peu de sauce blanche par dessus je mets quelques morceaux de saumon un peu de poivre ainsi qu'un peu d'annettes supplémentaires je termine avec une petite touche de graines germées ce qui est vraiment optionnel les miennes sont des graines germées de betterave et voici la troisième moissée terminée un vrai délice pour la toute dernière recette ça sera des muffins marbrés au coeur fondant chocolat j'ai choisi une pâte à gâteau de quatre quarts et c'est vraiment délicieux pour réaliser cette recette j'utilise des petits moules à muffins que j'ai trouvé chez Koro ils sont vraiment très pratique et passe dans l'air fryer ainsi qu'au la vaisselle d'ailleurs mon code promo est toujours active si vous souhaitez passer commande sur le site je vous mets le lien ainsi que le code en barre d'infos je commence la recette en versant dans un saladier 75 g de sucre je casse un oeuf puis je fouette jusqu'à que le mélange soit bien mousseux et qu'il blanchisse je complète en mettant 75 g de beurre fondu une cuillère à café de sucre vanillé une demi cuillère à café de levure chimique une pincée de sel ainsi que 100 g de farine tamisée je mélange jusqu'à faire une pâte lisse et homogène je réalise exactement la même chose pour la pâte au chocolat dans un saladier je vers 75 g de sucre un oeuf 75 g de beurre fondu une demi cuillère à café de levure chimique une pince de sel 15 g de cacao en poudre non sucré et cette fois-ci 80 g de farine tamisée je mélange ma pâte puis j'alterne les couches dans chacun des moules entre le chocolat et la pâte à la vanille je les place dans l'air fryer pour 20 minutes à 160 degrés si vous le faites au four la cuisson sera de 30 minutes à 180 degrés n'hésitez pas à vérifier avec un couteau il doit ressortir bien sec dès la cuisson terminée je laisse légèrement tiédir puis à l'aide d'un couteau je forme un creux dans chacun des petits muffins avec une poche à dos et j'insère de la pâte à tartiner dans chacun le fait de le mettre après cuisson permet au Nutella de rester bien fondant et de ne pas cuire ou durcir avec la chaleur du four je parsème d'un peu de noix de pécan concassée et la dernière recette est terminée un vrai régal regardez le coeur coulant et fondant cette recette est vraiment incroyable c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos et on se retrouve la semaine prochaine 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501